salut les anacalypciens dans cette nouvelle vidéo d'anacalypsie aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo alors il ne s'agit pas d'une vidéo Koh Lanta puisqu'habituellement les vidéos Koh Lanta sont celles que je fais debout uniquement mais je pense que comme les vidéos de catch c'est comme pour Koh Lanta c'est juste relayer un peu des informations sur ce que j'ai vu enfin pas vraiment des informations mais enfin une sorte de review quoi de ce qui se passe donc que je ne pense pas avoir comme je veux dire c'est pas comme les vidéos les autres vidéos que je fais où je regarde un truc où là du coup il faut que je sois posé quand même pour regarder voilà je peux me permettre de rester comme ça du coup on va parler de Extreme Rules qui a été assez décevant je pense que c'est le cas pour tout le monde déjà deux choses déjà le premier c'est qu'il y a eu zéro changement de titre de mémoire tous les matchs de championnat ont été conservé parce que oui le match par équipe a été conservé les deux trucs féminins conservé de WW il n'a pas été mis en jeu mais US et universel concernant quoi non il n'y a eu zéro changement de titre donc déjà ça c'est un mauvais point parce que moi je trouve qu'un bon pied perdu il est bien quand tu as au moins un ou deux titres qui changent de main là rien du tout et je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas fait de Bobby Lachy Biggie parce que peut-être pour retarder la perte du titre de Biggie je ne sais pas mais mais voilà c'est un peu dommage parce qu'au final on n'a pas vraiment de surprise alors il y a quand même un retour surprise mais en termes de victoire il n'y a pas vraiment de surprise ensuite autre point noir c'est qu'on est à l'extrême walls et que normalement il existe les extrême walls match donc les extrême walls match ce sont des matchs entre guillemets hardcore où tu peux utiliser des objets et t'affronter avec et là et ben sur six match il y a juste un match entre guillemets extrême extrême rose qui est la finale enfin la finale j'ai eu des trucs de Koh Lanta là sous le nez les plus pensées finales mais du coup le main event voilà donc on va passer un peu match par match parler un peu voilà des trucs qui m'ont marqué plus ou moins que je trouvais sympa et puis puis voilà donc le premier match où on a le new day au complet face à homo c'est gestal contre bobby lachy alors j'avoue que ce match j'avais clairement pas envie de le voir parce que bon homo ce même s'il est impressionnant physiquement c'est pour le meilleur catcheur du monde le new day honnêtement je n'aime pas du tout cette équipe là le new day j'ai vraiment du mal même biggy en tant que champion j'ai vraiment du mal à apprendre à le prendre au sérieux voilà donc je ne dis pas que les quatre chers sont mauvais c'est juste que moi j'aime pas du tout leur style voilà c'est comme roman reigns après tout peut changer roman reigns quand il était face je trouvais tellement pas intéressant et pourtant depuis qu'il est il n'est juste incroyable donc après c'est juste une question de travail du personnage mais moi les personnages du new day vraiment il me gonfle kofi kingston dans les années 2008 2010 ce que j'ai arrêté avec elle vers 2010 je crois j'ai adoré son personnage depuis qu'il a eu tout le truc du new day et tout je trouve insupportable vraiment on fait passer quand même un mec qui est même les autres en sont bons mais bon kofi kingston est quand même là depuis très longtemps tu connais passer un mec qui est vraiment bon pour un guignol quoi parce qu'ils sont juste là pour faire les guignols amuser la foule et ce qui fait que du coup il a eu droit qu'à un titre de championnat principal parce que moi forcément tu donnes pas un titre comme ça un clown quoi et c'est très dommage parce que s'il lui avait gardé un truc plus plus sérieux et tout aurait été pris plus au sérieux et sûrement qu'ils auraient eu plus de titres mais là c'est juste un clown quoi enfin le new day sont juste des clowns et honnêtement je déteste les voir comme ça donc bon voilà donc j'ai mis vers le début on a biggie qui veut affronter bobby lachy bon puisque bobby lachy va prendre un peu le dessus au début de match j'ai mis qu'on a une sorte de face boister de homo sur kofi kingston donc on a homo ce qui prend kofi kingston en fait qu'il le met en position de souplexe qui le garde bien droit et puis ensuite qu'il relâche devant au lieu de faille souplexe on a un bobby lachy qui chope en kofi kingston et je me suis demandé si c'était pas un clin d'oeil en avant-goût de ce qu'on allait avoir plus tard parce qu'il le prend et lui fait une prise qui ressemble énormément au f5 qui est le finisher de brocklesnard donc honnêtement je me suis demandé si ce n'était pas un clin d'oeil ou voilà ou si c'était juste une notrice comme ça ce que j'ai pas le souvenir d'avoir vu bobby lachy faire ce genre de prise avant donc est ce que ça tise qu'un peu plus tard on aura réellement un match bobby lachy contre brocklesnard voilà un match que bobby lachy demande depuis longtemps mais que brocklesnard refuse refuse à chaque fois on sait que jimmy qu'on a un beau diddy de xavier wood depuis la première corde il fait pas le beau petit enchaînement puis on va rester à la première fois pour faire un petit diddy en je ne sais plus à qui il a fait tout ça peut être que à l'est du style ou lachy en tout cas c'était plutôt pas mal pareil on a un beau travail d'équipe entre kofi kingston et biggie notamment quand je sais je pense ça doit être l'achely qui est dehors ou aj stahl mais en fait à biggie qui se met devant les cordes kofi qui part qui court il l'attrape en fait il prend appui sur son pied le soulève et kofi soit il part en dive ou soit il fait un salto mais non il part en dive parce que du coup au lieu d'atterrir sur quelqu'un il se reçoit la main de homos dans la tranche donc il part plus en dive ensuite on a biggie qui esquive un spire de l'achy et c'est un geste qui se le prend parce que et j'ai stahl enfin t'as bobby lachy voilà qui essaye enfin qui s'apprête à faire le spire t'as et gestal qui lui tape sur l'épaule pour prendre sa place donc bobby lachy il sort homo se prépare à faire le le phénomène phénoménale fort arme sauf qu'au moment de le faire il ya bobby lachy qui lui tape sur l'épaule donc en plus biggie esquive le phénomène à fort arme du coup bobby lachy rentre il s'apprête à faire le spire à biggie biggie esquive également celui-là et au final c'est gestal du coup qui était dans le ring qui se le prend et ensuite un peu lachy un peu dans la confusion biggie le choppe lui fait le big ending et remporte le match donc voilà bon je trouve ça un peu pas d'accès une chose un peu naze que il y ait un tombé sur l'achy alors qu'il est les construits ultra furieux depuis qu'il a perdu son titre avec cause du money the bank et tout de fait que ce soit lui qui prennent le pin ça lui fait clairement perdre de la puissance et et en même temps s'ils avaient fait le pin sur les gestes se serait dit que gestal en fait est juste là pour servir à prendre des pins donc bon c'est c'est un match qui en plus apparemment a été rajouté au dernier moment de ce que disait les commentateurs pendant le match donc tu le dis c'est un match qui était rajouté au dernier moment mais qui sert à rien vraiment je sais pas si si quelqu'un était vraiment intéressé par ce match de voir le new day contre homos et jsa les bobby lashleaf parce que ça intéressait vraiment quelqu'un honnêtement moi ce match j'avais clairement pas envie de le voir enfin c'est la deuxième fois que je le dis mais vraiment le juste tout le panel de catcher qui a sont clairement partie des quatre chocs sont pas vraiment des préférés donc toutes ces associations même si les les prises les machins tout ça c'est vachement cool à voir mais mais bon on aurait pu s'en passer en parce que c'était pas non plus le match de l'année quoi ensuite en deuxième match on reste dans les matchs par équipe parce que je crois que les deux matchs par équipe en premier et ensuite tout le reste ensuite un match entre les street profits et les housseaux pour les championnats par équipe de smackdown en sachant qu'ils jouent beaucoup sur le fait que homos pas homos montesford est blessé au ventre parce qu'il s'est fait démonter bas samedi non pas samedi vendredi soir par les housseaux et roman reigns et voilà du coup le match il commence avec justement des housseaux qui s'acharne sur l'obétion de ford et même ils vont le faire pendant quasiment tout le match angelo dawkins contre deux sortes de suicide d'ail parce que c'est pas vraiment des suicides précisément mais vous comprenez principe de cette prise donc c'était deux prises en ce genre là qu'il arrive à contrer ce qui est plutôt pas mal et ensuite j'ai mis qu'on avait un beau neckbreaker depuis la troisième corde de montesford sur jay usso donc jay usso qui était positionné sur les épaules de angelo dawkins vraiment un très beau spot j'ai mis qu'on a montesford qui a tenté un splash dans la troisième corde alors qu'il a mal aux côtes et en plus jimmy usso va le contrer ce qu'il trouve pas suffisant on a un super kick de jimmy usso celui d'un splash sur angelo dawkins qui ne suffira pas voilà on a hanté j'ai d'orienté ce fort de ce qui ont été soit montesford qui finit par réussir le splash sur jimmy usso mais du coup il ya le jumeau qui va stopper le décompte et ensuite un peu plus tard montesford reçoit un double kick et ensuite un double splash de la part des usso et les usso conserve le titre par équipe donc déjà le match en soi n'était pas mauvais mais pareil moi ça me passe au dessus de la tête j'ai pas forcément envie de voir le match les streets profitent c'est pas que je les aime pas mais bon on les voit très très peu la wv ils sont très mal utilisés je trouve pas plus intéressant que ça et et le problème c'est que faisant partie de la bloodline je pense que on s'attendait tous à ce que les usso conserve le titre pour garder le clan très fort donc surtout avec un match qui est bon mais dont on s'attend déjà aux résultats quoi surtout que les street profitent ont même pas eu vraiment de match pour être challenger ils sont nous deux c'est juste du bon allez il faut une équipe pour les affronter on va mettre eux et puis voilà sachant qu'apparemment vendredi il ya eu un spot où autis et chat gable ont confronté à moitié les usso dans les coulisses je puis c'est les usso pour les mannes enfin du moins ils ont confronté la blue de l'agne donc voilà pour une tête un peu lancer le fait qu'il y aura une rivalité entre les deux équipes ce qui fait qu'avec tous ces trucs là on savait que que malheureusement les street profitent malgré tout le talent qu'ils ont n'allait pas gagner le match donc pareil c'est un peu décevant parce que bah on connaît un peu le résultat à l'avance ensuite le premier match pas je veux dire par équipe non premier match féminin j'ai un peu de mal avec charlotte flair contre alexa blis pour le titre d'europe alors pareil jean comme répété mais c'est un match que je ne voulais pas voir actuellement tout simplement parce que d'un côté si alexa blis elle bat charlotte flair de manière clean malgré le fait qu'elle soit un démon veut dire que tu tu détruis clairement la quatre choses qui construit comme la plus puissante de la wwe mais de l'autre côté si charlotte flair bat clean alexa blis alors qu'alexa blis en démon n'a encore jamais perdu de mémoire en un contre un battu tu détruis quand même le démon quoi comme goldberg avait détruit the film voilà comme roman reigns les films à leur démon bon voilà alors à chaque fois dans le cas de films à l'heure et là de alexa blis parce que bien sûr vous voulez tous bien charlotte flair va pas perdre le titre comme ça c'est la chouchoute la ww chez les femmes donc pas perdre son titre aussi facilement mais mais voilà quoi ils ont réussi à trouver un bon moyen pour qu'elle batte alexa blis mais bon c'est vraiment on se serait passé de ce match là ou alors de l'avoir réellement mais à vrai qu'il ya une vraie alexa blis parce que la fin aurait été très différente si on avait une vraie alexa blis en même si on avait eu la vraie alexa blis alexa blis aurait sûrement perdu également en face à charlotte flair mais elle n'aurait pas perdu aussi bêtement en plus là elle est censée être un démon donc elle est pas censée perdre de manière aussi stupide que ça mais enfin bref on va venir au match donc on a charlotte flair qui rentre parce que j'ai noté qu'elle a une tenue qui fait référence à venom que vous avez bien regardé sur ça déjà sa tenue tu as une moitié noire une moitié en or mais en fait quand elle arrive avec sa sang de deux grandes vestes je crois qu'on va s'appelle sa tenue mais il ya une grande collerette là quand vous voyez d'un côté ça faisait plein de dents avec une sorte de langue rouge et en fait à l'arrière on voyait un oeil qui est clairement voilà référence à venom donc moi qui adore les comics et qui aime bien venom dans les comics j'ai trouvé la référence plutôt cool après j'ai jamais vu les films concernant venom j'ai mis qu'ensuite on a une prise de soumission un peu spéciale de charlotte flair qui prend alex abyss sur ses épaules de dos et puis elle lui enfin c'est même pas vraiment une soumission quoi à part le fait d'avoir la tête en bas et faudrait que ça donne mal à la tête au moment d'avoir le sang qui s'accumule dans le cerveau mais c'était original mais c'est vrai que quand on voit le truc on se dit ouais c'est impressionnant et en fait c'est vrai qu'on réfléchit en termes de soumission en fait tu dis à quel moment elle en train de faire mal à alex abyss à part la portée voilà donc ensuite alex abyss qui arrive à se remettre droite à se retourner faire un ciseau de tête un peu comme comme un ray mystérieux ensuite on alex abyss qui esquive un premier moonsault mais charlotte flair enchaîne directement avec un deuxième voilà un truc un peu classique de ce genre d'action mais voilà c'est quand même beau à voir parce que les moonsault de charlotte flair sont plutôt bien foutu à chaque fois un champion suit qui un peu plus tard refait un moonsault mais cette fois se prend les pieds d'alex abyss en pleine tronche alex abyss est ensuite réussi un enchaînement qui est super cool mais que je n'arrive jamais à décrire donc si je trouve une photo je la mettrai là et en fait c'est un moment en fait elle en fait tu as charlotte flair qui à moitié à moitié cambré et alex abyss va passer au dessus et en fait avec toute la puissance va rabattre à faire que les deux se retournent et finir en position de tomber et tout enfin faut voir cette action à chaque fois j'ai j'ai vu plein de fois des prises dans ce style là que je trouve énorme mais je ne connais pas le nom de cette prise ni vraiment la décrire mais mais à chaque fois les c'est quand même très très impressionnant surtout qu'alex abyss est un tout petit cabaret à côté de charlotte flair et la voir comme ça mais tout le monde bien que charlotte flair également dû donner une impulsion pour que la prise soit parfaite parce que faut pas croire que que la plupart des prix sont juste donné comme ça les deux mais du leur fin du sien pour que les prises soient les plus belles possibles à l'écran sauf goldberg parce que lui des prises et c'est plus vraiment enferme et un peu plus tard du coup charles de faire des cils de chopper lily pour distraire alex abyss du coup elle lui envoie un clic enfin lui fait plein de trucs ensuite elle envoie son face buster et elle a fait le tomber 1 2 3 hop le match est terminé après chopper lily a détruit lily donc ce qui montre qu'il y aura sûrement une suite entre alex abyss et charlotte flair ce qui donne pas envie du tout comme pourtant alex abyss est une de mes quatre choses préférées mais mais vraiment cette rivalité ne gêne pas du tout mais j'aime pas du tout le personnage du démon vraiment je trouve détestable j'aime pas du tout quand il y avait the find c'est intéressant maintenant qu'elle est toute seule il faut rien d'intéressant avec donc autant qu'ils arrêtent ensuite le quatrième match on a damian priest contre chez must compte contre jeff arndy pour le titre des états unis qui était un match plutôt bon vraiment il était bon et pas mal de bons petits spots même si au final pareil la victoire est ultra facile à pronostiquer parce que jeff arndy on doute bien qu'il va pas gagner même si bon il a fait pas le beau spot sheamus on se doute bien qu'il va pas gagner non plus que damian priest vient d'avoir le titre il ya très peu de temps donc on va pas lui rendait maintenant alors que tout le monde l'adore donc voilà résultat un peu un peu trop prévisible mais du coup on a noté quand même pas mal de petits trucs donc un beau salto de damian priest sur jeff ardi alors qu'il frappé chez must à l'extérieur du ring sheamus qui va contrer un kick et envoyer damian priest est la première contre le poteau du coin de ring ensuite on a un petit bout de jeu un petit pot de prix ce qui est assez marrant c'est que vous savez souvent il ya sheamus qui prend les gens dans le coin on leur met les bras dans les cordes ensuite il les frappe comme ça sur la poitrine et en fait il commence à faire ça damian priest lui chope le bras il le il le retourne et en fait en voulant lui mettre les bras en fait il tombe tout seul en arrière à l'extérieur du ring c'était vraiment très drôle mais heureusement parce qu'il s'est pas fait mal et ensuite voilà il remonte et du coup c'est damian priest après qu'il met les coups sur sheamus bon ce qui fait un peu con c'est que sheamus il reste comme ça comme un con le temps que que damian priest revient alors que techniquement il a clairement le temps de partir ensuite qu'est-ce que j'ai été jeff ardi qui retient un whisper in the wind sur damian priest et sheamus ça va en plus que jeff ardi à chaque fois qu'il faisait des trucs comme ça tu avais le public qui était à fond derrière lui je pense que les gens étaient étaient contents de le voir refaire des trucs des trucs aériens et tout jeff ardi va même enchaîner des twist of fate sur ses deux adversaires sauf que sheamus qu'est-ce que j'ai mis sheamus le dégage alors qu'il allait y envoyer le swaton de bombe ah oui parce que faut savoir que c'est que j'ai vu une partie du paper du ce matin ensuite j'ai eu trois heures de cours là j'ai vu le dernier match avec romain rheims du coup c'est vrai que les matchs les fins les cinq premiers matchs du coup que j'ai vu ce matin le c'est d'habitude je regarde le paper view je tourne ensuite directement après donc j'ai tout encore à peu près en tête que là du coup j'ai mes cours qui se mélangent avec et du coup c'est vrai que jeff ardi sur la troisième corde prêt à faire à un moment le choix de satan bombe à damian plus et c'est ça que chez lui il s'est arrivé puis le pouce directement dans les cornes sheamus va même se moquer de jeff ardi en faisant un peu le guignol sur la troisième corne c'est assez marrant à voir pourtant j'aime pas chez meuse mais là il j'avoue qu'il m'a fait sourire j'ai trouvé ça amusant et ensuite il fait une descente du genou sur damian plus mais ça va pas suffire et c'était vraiment beau à voir damian prise fait un choc même sur sheamus qui était sur la troisième corne et jeff ardi va réussir à briser le tombé grâce à un soit temps de bombe qui était plutôt pas mal et damian prise va conserver le titre d'une manière complètement stupide parce que sheamus va envoyer un broc kick à jeff ardi en fait jeff ardi va glisser et va moitié tomber dans en dehors du ring et sheamus va savoir pourquoi au lieu de se dire bah lui il est en train de tomber en dehors du ring donc du coup faut que je m'occupe de l'autre qui est dans le ring avec moi non il essaie d'attraper jeff ardi qui est en train de tomber du ring et du coup bah damian plus elle part derrière petit paquet et conserve le titre vraiment le match il était super mais cette fin elle gâche tout honnêtement la fin elle gâche tout tu dis mais sheamus pourquoi tu es aussi débile vous êtes trois sur le ring dans les mini 1 tu te concentres sur le deuxième tu essaies pas de choper celui qui est en train de tomber du ring enfin je veux dire c'est quoi cette écriture de match elle est nulle à chier quoi en plus gagner son titre sur un petit paquet je veux dire c'est sheamus et jeff ardi quoi c'est pas roman rings quoi vraiment c'est une catastrophe la fin de ce match était était vraiment du lâcher alors que tout le reste était vraiment bien en plus moi qui est un grand fan de jeff ardi le voir faire des beaux trucs dans un match avoir des beaux spots et tout j'étais content il ya même des moments où que ce soit sheamus ou jeff ardi on y croit qu'ils pourraient gagner mais non pas du tout et du coup c'est pour ça que j'ai adoré l'intensité qu'il y avait dans le match mais alors ça la fin est vraiment vraiment raté je trouve elle est vraiment nulle ensuite en cinquième match on a bianca beller contre becky pour le titre d'euro féminin nico remarque becky lynch galère beaucoup au début du match ensuite on a becky lynch qui va alors vous savez c'est un truc que fait beaucoup les îles c'est que quand ils sont en excellent du ring tu as l'autre charlie qui vient le voir et où il lui chope la tête et du coup ça fait une sorte de guillotine avec la corde et du coup blanca beller enfin pas blanca beller mais becky lynch va faire un moitié la même chose avec avec blanca beller dodo en tirant sur la natte et du coup c'est que la nuque de blanca beller va rebondir sur les cordes c'est assez impressionnant j'ai lu qu'on avait une belle suplexe puissante de blanca beller qui faisait très plaisir ensuite on a une suplexe un peu à la goldberg mais beaucoup mieux fait par bien de cabeller donc quand il prend les gens ils restent droits comme ça et ensuite donc là la bien cabeller elle fait super bien on a becky lynch qui très souvent se s'amuse à tirer dans les cheveux enfin tirer dans les cheveux tirer les cheveux de bien cabeller sauf que bon au bout d'un moment d'un caméra va la récupérer et l'on vient un vieux spine buster qui devait être assez violent on a becky lynch il va réussir une descente de l'accusé à troisième camp qui était plutôt pas mal à voir bien un cabeller qui va se retirer d'une soumission de becky lynch mais vraiment l'hôte elle a le bras comme ça avec becky lynch en train d'appuyer dessus elle se roulait vraiment debout comme si de rien n'était avec becky lynch sur le bras mais du coup elle le chanterait à porter le kod et du coup sasha banks intervient et va dégommer absolument tout le monde mais en plus j'ai bien aimé le nouveau style de sasha banks parce que des fois elle a des tenues que je trouve vraiment pas terrible mais là tout en noir elle était vraiment super stylé sasha bens donc hâte de voir la suite mais pour le match quand même déçu du résultat après ils n'ont pas voulu faire perdre banque à beller maintenant ils n'ont pas voulu enlever le titre à becky lynch donc on verra bien prochainement ce que ça va donner tout ça voilà en tout cas si c'est sasha qui récupère la ceinture ça me dérangerait pas trop mais après est ce que ça annoncerait le retour de bailey ayant une nouvelle fois bailey contre sasha banks c'est voilà bailey a beau être ma quatre choses préférées j'ai pas envie de la revoir une énième fois les mêmes matchs donc voilà et aussi non pas grand chose de plus à dire enfin j'avais un truc mais je l'ai oublié mais en soirée le match était bien mais sans plus quoi ouais c'est trop bien c'était bien mais sans plus et ensuite on a le main event le dernier match de la soirée roman reigns contre le démon finballeur pour le titre universel et apparemment c'est un match sans disqualification du coup j'ai noté dès le début on a un très beau savoir drogue de roman reigns roman est ce qu'ils sont de ring qui sent un candlestick qui n'arrive pas à trouver le film ballon est un film ballon qui apparaît d'un coup sur le côté avec un super candlestick parce que c'est plein de candlestick collé ensemble avec un qui sert de garde et du coup il va démonter roman reigns avec ensuite un roman reigns qui sort une ceinture attendez pourquoi je prends une ceinture qui sort une chaise et va dégommer film ballon avec la chaise ensuite film ballon va sortir une table mais qui voilà va être sortie ou rentrée ressorti voilà ensuite les deux vont partir se battre dans le public notamment au niveau de la table qui sert d'interdue pour le kick off ensuite on a alors qu'il va alors que le les commentateurs ont dit que c'était un splash mais bon c'est pas vraiment un splash je sais pas trop vraiment comment appeler ça mais on va suivre les commentaires donc c'est une sorte de splash de film ballon sur roman reigns à travers une table parce que moi je considère pas que c'est un stress pour moi le spaché quand quand si roman reigns s'était allongé sur la table et que du coup film ballon sautait tu en faisant un splash que là film ballon a été enfin roman reigns était debout c'est ballon qui l'a sauté tu comme ça et les deux en tombant ont détruit la table donc pour moi j'appelle pas vraiment ça un splatch mais bon c'est comme ça film ballon ensuite va se prendre une sorte de shock slam bien violent à travers la table la fameuse table qui était entrée et sortie entre et sortie là hop elle va être montée sur la table film ballon va réussir enfin la placer et puis voilà il va se prendre un vieux shock slam bien violent à travers la table ensuite on a un superman punch bien envoyé dans la tête de valeur mais qui ne suffit pas ensuite qu'est ce qui s'est passé d'intéressant reigns qui contre un coup de film ballon avec le spire mais qui ne réussit toujours pas à réussir le tomber voilà et ce qui est marrant dans ce coup c'est que quand film ballon se relève du tomber il met un vieux coup de manchette dans les parties intimes de roman reigns donc c'était plutôt intéressant ensuite on a su suis temps roman reigns ah oui non un suicide du coup de film ballon sur roman reigns qu'ensuite le remet dans le ring et ensuite il réussit à placer le coup de grâce et il fait le tomber 1 2 et au lieu du 3 c'est les housseaux qui interviennent pour sortir film ballon il dégomme un peu film ballon ce que finalement va réussir à revenir et il va même faire passer en fois que c'est jimmy usso qui traversent carrément la table des commentateurs et ensuite rey te revient avec un spire et cette fois film ballon passe à travers la barricade voilà et d'un coup on a les lumières qui tourne au rouge vraiment enfin d'abord des petits clignotements puis d'un coup tout d'un tourne et là tu as film ballon qui se relève et vraiment qu'il se met à bouger à à frapper romain reste comme si le match venait de débuter comme si ça faisait pas 20 minutes qu'ils étaient en train de se taper dessus quoi vraiment c'était impressionnant à voir et au du coup il va alors comment il va faire il va devoir frapper il va prendre une chaise pour bien dégommé reigns avec plein deux coups de chaise ensuite il va réussir un beau drop kick avec reyns qui va bien vendre le truc en retombant à travers une table et ensuite il le l'envoie dans le ring et ballon se prépare à faire le le coup de grâce et puis là tu as toutes les miens rouges toute la fumée qui apparaît partout et d'un coup la troisième corde se casse on a film ballon qui s'explose par terre et il a un peu de mal à se relever on sent qu'il a il a ramassé au niveau du genou et bon il se relève romain reste l'envoie inspire et il fait le tomber et conserve son titre comme pour alexa blisse là la fin est assez particulière bon pour alexa blisse elle se fait divertir par une foutue poupée et après il se fait éliminer c'était c'est horrible à voir là c'est un peu pareil ça passe quand même parce que bon avec sa blisse on sait qu'elle est liée à sa poupée donc en soi ça passait même si c'est un peu débile mais bon là où ça passe mais en même temps on comprend pas vraiment le truc quoi parce que ça passe dans le sens où la fille de ballon a été surpris en plus il s'est blessé en tombant blessé entre guillemets quoi il s'est fait mal en atterrissant et du coup et du coup romain reste on a profité pour enchaîner qu'un spire est gagné donc en soit il ne perra pas de manière clean sachant qu'après il a eu tous les coups de chaises de kendo stick les traversées table et tout de barricades aussi qui les ont bien affaiblis donc voilà c'est pas comme s'il perdait dans un match simple mais en même temps on ne comprend pas pourquoi la troisième corde a pété et même les comptateurs ils sont là en mode bon qu'est ce qui s'est passé on comprend rien parce que oui on ne comprend rien pourquoi le troisième corde a pété quand c'est fin ballon qui est là alors que sheamus qui est quand même plus costaud et plus imposant que fin ballon a été placé exactement au même endroit et que les cordes n'ont pas pété on se doute bien que c'est un mécanisme qui a dû faire tomber fin ballon mais en soit il n'y a pas vraiment de logique voilà quand tu sais que c'est un mec qui doit faire au moins deux je sais pas peut-être au moins 50 plus de 50 kg de plus que fin ballon qui était posé au même endroit une trentaine de minutes quarantaine de minutes avant et que le truc tenait bien le temps qu'on réfléchit sur la longueur c'est pas très logique mais bon ça a permis de toi de se dire bon il perd pas de manière clean voilà on n'a pas détruit le démon mais bon bref du coup on va arrêter la vidéo là en soit pour conclure ce qu'on peut dire c'est que ben elle serait bros avait des matchs assez cool mais trop prévisible ou avec des fins complètement stupide pour faire garder certaines personnes champions un main event par contre qui valait vraiment le coup malgré la fin aussi qui est un peu spécial mais en soit ça valait le coup mais ce qui est complètement con c'est d'appeler un truc extrême rose alors qu'il n'y a pas de match extrême rose quoi et un match en disqualification et tout le reste c'est des matchs normaux comme tu pourrais voir tu vas aller voir série royal rambles à wrestlemania machin enfin c'est juste des matchs simples et on est censé être à l'extrême rose on est censé être dans un show extrême avec des choses hardcore et on n'a que des matchs simples à part le dernier donc c'est en termes de pay per view c'est un pay per view moyen on va pas dire qu'il était excellent ou bon vraiment il était moyen comme peter view parce que tout était prévisible mais en même temps en tant qu'extrême rose c'est nul on peut pas dire c'est un bon extrême rose en sachant qu'il n'y a pas eu de match extrême à part le dernier donc si 10% de la soirée suffit à pour certains à ce que ce soit un bon pay per view parmi tous les extrêmes rose ben franchement je sais pas comment vous vous faites vraiment devrait y avoir du hardcore devrait y avoir du pas forcément du sang du sang c'est mieux quand même pour un dma une soir enfin un thème comme celui ci donc bref on va arrêter là donc voilà c'est j'espère qu'ils feront mieux au prochain voilà c'est tout pour dire espérons qu'ils feront mieux au prochain mais bon sachant que prochain c'est souvent en arabie saoudite et que où on a vu sûrement les pires catastrophes là bas un goldberg qui va à the find les dx qui affrontaient les brosers destruction alors qu'ils étaient clairement plus vraiment en âge de catcher donc bon là le cronjo lui fait un petit peu peur mais malheureusement c'est le prochain peter view mais bon espérons qu'ils vont réussir à faire mieux que extrême rose donc voilà je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et et on croise les doigts pour le cronjo soit un super peter view allez ciao